Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques extraits de courtes séances de travail avec mes chevaux. On va donc commencer par une séance avec Galaxy, un mawari, sur la découverte du cross pour pouvoir en faire un petit cheval de complet. Donc sans plus attendre, c'est parti ! J'effectue d'abord en carrière gentiment ma détente aux trois allures, au pas, au treu et au galop. Je prends le temps de lui demander beaucoup de transition et de le mettre dans une attitude convenable afin qu'il puisse travailler son dos. Pour débuter aussi en détente, vous le savez déjà, je le répéterai que pour cette détente. Pour les autres chevaux, on ira directement dans le vif du sujet, la séance de travail. Je fais toujours de grandes courbes ainsi que des transitions progressives. Ça permet d'échauffer le cheval en douceur et de ne pas le blesser. En effet, un échauffement beaucoup trop rapide ou inadéquat au cheval ou à la séance de travail proposée pourra donc le blesser, endommager ses muscles ou ses tendons. Il est donc primordial de faire les choses convenablement et de toujours aller dans le sens de la progression et de la progressivité. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris. Ça veut dire que là, je ne demande pas de suite un arrêt à mon cheval par exemple, ou même un galop pas. Je passe d'abord par le trop, puis par le pas. Et ensuite, je redemande progressivement un départ au galop. Pareil pour les transitions de trop à l'arrêt. En début de détente, je dois toujours faire attention à demander trop, pas quelques foulées, puis repartir au pas, puis au trop gentiment, avant de pouvoir enchaîner sur des transitions vraiment trop à l'arrêt, plus nettes et plus précises. Il faut aussi savoir se montrer à l'écoute de son cheval, parce que quand on le sent qu'il est fatigué ou quoi, ou raide ou autre, il ne faut pas hésiter à modifier sa séance de travail. En effet, ce n'est pas parce que vous avez prévu par exemple de travailler les changements de pieds que vous allez automatiquement le faire. Si vous sentez votre cheval raide ou fatigué, privilégiez plutôt une petite séance plus courte de stretching ou de détente bien vers le bas qu'il puisse tranquillement travailler son dos sans être contraint à des exercices plus complexes. Sur ce, après avoir détendu Galaxy, on se retrouve sur le cross à l'écurie. Je vais donc commencer par aborder un obstacle simple dans un galop déjà un petit peu plus soutenu, que Galaxy fait très bien. Je prends le temps de ralentir avant de réitérer l'exercice à l'autre main. On va faire comme si je ne m'étais pas pris de barrière. Le tournant étant plus sec, je prends le temps de venir cette fois-ci au petit galop et tout se passe très très bien. Il faut toujours commencer par des obstacles faciles en cross et pas difficiles afin de pouvoir convenablement échauffer son cheval et lui montrer tous les obstacles, les différents profils et ainsi de suite. Je me dirige cette fois-ci vers une petite combinaison de verticaux, le 1. Malheureusement, je ne dirige pas suffisamment et je me prends l'autre obstacle. Galaxy s'arrête, il a eu raison. Je vais donc venir cette fois-ci sur un rythme beaucoup moins soutenu. En effet, c'était totalement de ma faute. Je suis allée trop vite, trop précipitamment et ça n'a pas pu suivre. Une fois le 1 passé, cette fois-ci, je mets un peu plus de galop pour aborder le second obstacle. Puis je repasse au trot et au pas et je caresse. Je réitère l'exercice dans l'autre sens, toujours en petit galop pour le 1 afin de pouvoir bien tourner pour aborder le suivant et mettre cette fois-ci plus de rythme et ça passe très très bien. Je vais donc cette fois-ci tenter de tout faire dans un rythme soutenu uniquement dans ce sens-là. Je prends le temps de l'en mettre dans le bon sens. Je démarre au petit galop puis prends le galop moyen. Et ça se passe pour l'instant très très bien. Il s'est un peu décalé mais bien repris. Et je mets plus de galop pour le dernier qui passe effectivement très bien également. Cette fois-ci, je vais aborder un obstacle dans une sortie de descente. Je prends donc le temps de bien rééquilibrer dans la descente puis je repars. Je vais gentiment continuer l'enchaînement comme vous avez pu le voir qui a été effectué par rapport aux obstacles précédents de ma détente. Très bien. Et je vais effectuer ce petit enchaînement dans l'autre sens. Je prends le temps de bien répéter la séance, les exercices pardon. On peut voir que Galaxie n'est pas regardant. Ontain il est très allant. Il est plus allant sur les obstacles fixes que sur les obstacles mobiles. Allez, on part pour le second enchaînement. Cette fois-ci, le dernier obstacle sera donc dans une montée. Je mets dès le départ mon rythme de galop moyen. Le premier se passe bien, mais malheureusement, il se décale et s'arrête là où il ne fallait pas. J'ai vraiment du mal à aborder cet obstacle correctement. Je prends le temps de caresser Galaxie et fais le choix de revenir, cette fois-ci, au petit galop gentiment et là de prendre le galop moyen. La prise du galop moyen était assez tardive, je vous déconseille donc de faire comme moi. Puis le deuxième et enfin le troisième. Hop là. Puis petit tournant à droite. Cette fois-ci, dans la montée, je prends bien le temps de mettre du galop. Puis de récupérer gentiment puisque ça descend. Et nous allons donc nous retrouver à nouveau sur les deux verticaux du départ. Et cette fois-ci, à nouveau dans le sens inverse. C'est vraiment très pratique ce petit endroit pour faire divers enchaînements. Et voilà, tout se passe très très bien. Étant donné que Galaxie est bien, je continue dans le galop afin de pouvoir faire un petit enchaînement de clôture de séance. Nous allons donc passer par la plage. Et voilà. Nous avons ce petit obstacle-là, pas très haut, et je garde bien le galop. Je maintiens ce galop qui est un véritable train de crosse. Mais je récupère. C'est-à-dire qu'il y a des cailloux derrière pour ne pas se les prendre. Puis je remets un train de crosse pour aborder cet obstacle-ci. Ensuite, nous passons par là. Donc je récupère parce que les tournants sont assez secs. En effet, il ne faudrait pas risquer de faire mal au cheval. Et hop ! Donc on peut s'apercevoir que nous allons réatterrir ici. Mais cette fois-ci, je vais aller à droite au lieu de la gauche. Et là, je vois que j'ai de la place. Donc je remets un rythme de crosse. Je récupère avant ce petit tournant. On aurait pu sauter la barrière. Mais le tournant était assez sec. Alors je ne préfère pas prendre de risques. Je garde ce galop moyen pour aborder celui-ci. Et après réception, je repars au galop. Un galop un peu plus fort. Car en effet, nous allons avoir une belle montée. Et dans les montées, il y a besoin de galop. Fin de montée, je prends le temps tout de suite de récupérer. En effet, il y a une grande descente. Je prends le temps de bien rééquilibrer mon cheval. Avant de remettre du train pour aborder les derniers obstacles. Nous avons ce petit tronc. Et après derrière, un plus gros tronc. Et je remets du rythme. Avant le tournant, à nouveau, je récupère. Puis je remets du galop. Et voilà. Nous allons donc arriver à la fin de l'enchaînement. Je vais arrêter l'enchaînement dans la carrière afin qu'ils comprennent que les séances se finissent en carrière et pas devant les écureuils. Ensuite, une fois arrêté, je vais prendre le temps de marcher, voire même de trotter galaxie. En effet, le trotter permet une récupération active. Après cette récupération, je repasserai au pas et continuerai de le marcher. Et j'irai les mettre du pied dans l'eau. Je vais vous laisser là avec la séance pour galaxie. Et on se retrouve après avec l'autre cheval. On se retrouve cette fois-ci avec Sunflower qui est un jeune cheval de 4 ans pour une séance très basique sur l'apprentissage correct des transitions. Donc là, on va dire que j'ai fini la détente. Et du coup, je travaille sur des transitions très simples en ligne droite afin qu'il assimile bien. En effet, Sunflower est un cheval qui a beaucoup de mal à répondre à la chambre. Je vais donc demander des transitions rapprochées. Et ce n'est pas un cheval qui est non plus très très réactif. C'est pourquoi je suis obligée de demander pas mal de transitions. Pour le moment, on peut voir qu'il part plutôt bien. Et ça, c'est assez positif. Je continue de demander comme ça quelques transitions au tronc. Puis après, je m'installe sur la piste à main gauche. Et je vais effectuer ces transitions-ci sur la piste. Et toujours en demandant des transitions très progressives. En effet, ça ne sert à rien de demander des transitions trop nettes. Pour l'instant, ça reste un jeune cheval. Donc il a besoin de répétition et d'un travail avec du temps. On peut voir que là, il l'effectue très bien. Je demande un départ au port. Pour voir que Sunflower commence un petit peu à reculer. J'essaie de le remettre bien. Je caresse et repars ou pas. C'est pas grave. Je l'ai peut-être un petit peu trop agressé. Et il n'a pas compris ma demande. Du coup, il a fait une petite action de défense. Je vais donc réitérer. Là, il ne recule pas. Je prends le temps. Je marche bien avant de repartir au tronc. Et il fait ça plutôt convenablement. Je lui demande quand même en même temps quelques cercles assez larges. Histoire de tenter un petit peu de l'incurver. Et qu'il reste dans une bonne attitude. Sunflower a l'avantage d'avoir une attitude naturellement basse. Et c'est assez agréable. J'ai mis un peu trop de jambes pour soutenir le tronc. Et il est parti au galop. Pour une fois que ce cheval a été sensible. Je fais quand même une petite caresse. Parce qu'il a répondu à mon action de chambre. Et là, je repars au tronc. Je lui demande une transition toujours progressive. Mais un petit peu plus nette. Avec moins de pas à l'arrêt. Et au départ au tronc. Très bien pour Sunflower. Puis j'en profite donc pour changer de main. Par le biais d'une demi-volte renversée. Au bout de la demi-volte, je demanderai une transition au pas. De quelques foulées. Puis un départ au tronc dans la rectitude. Ok, bien. Sunflower a quand même mis du temps à réagir à ma demande. Mais ce n'est pas grave. Il a quand même réagi. Et je sais qu'il manque vraiment de réactivité. Mais ceci va réussir à s'acquérir grâce au travail. Je me fais encore avoir sur ce cercle. Et là, je demande une transition au pas. Un arrêt. Je caresse Sunflower. Un départ au pas. Puis un départ au tronc. Maintenant, nous allons travailler les départs au galop. A chaque fois, je vais vous simuler que la séance était plus longue. Mais c'est vraiment de courts extraits. Je prends le temps d'installer Sunflower au tronc. Et demande un petit départ au galop à droite. Et je l'installe sur un grand cercle. Il a du mal à galoper toujours très lentement. Donc je le laisse galoper. Ça reste un 4 ans. On ne peut pas compacter un 4 ans. Comme on pourrait compacter un cheval de 12 ans. Puis je repasse gentiment au tronc. A nouveau dans un... Je vais m'asener sur un cercle afin d'avoir un virage. Et je vais demander mon départ au galop à droite. Qui l'effectue très bien. Il reste d'ailleurs dans un petit rythme. Et j'en prie vraiment pour le caresser. Lui faire comprendre que c'est bien. Sortie de cercle. Je repasse donc au tronc. Et nous allons réitérer cet exercice une dernière fois. Là il part un peu plus fort. Mais ce n'est pas grave. C'est normal. C'est lui à demander déjà un bel effort de se compacter tout à l'heure. Je vais donc pouvoir faire le même exercice. Cette fois-ci à l'autre main. Je finis d'abord de bien galoper à droite. Avant de repasser au tronc. Gentiment. Et de changer de main. Par le biais à nouveau d'une demi-volte renversée. Au bout je profiterai du léger biais. Pour demander mon petit départ au galop à gauche. Que son fleur exécute très bien. A nouveau je l'installe sur un cercle. Et je garde cette fois-ci bien le galop à gauche. Sortie de cercle. Je demanderai une transition au tronc. Dans la rectitude. Qui l'exécute vraiment très très bien. Et je repars sur un bout de cercle. Pour demander à nouveau mon départ au galop à gauche. Que son fleur fait très très bien. Je vais donc vous laisser sur cette image de séance avec son fleur. Et on se retrouve juste après. Pour le cheval suivant. Je suis cette voici accompagnée de Wondermoon. Vous allez souvent vous demander. Pourquoi il n'a pas de scène et de tapis. Je vais le longer un petit peu. Afin qu'il puisse s'étendre le dos. Etc. En effet je ne monte pas toujours mes chevaux. J'aime aussi énormément longer. Et le travail à la voie. Donc avec lui c'est parti pour une petite séance de longe. Malheureusement l'écrit de Golden ne possède pas de ronde longe pour le moment. Je prends donc le temps de bien marcher. Ce petit cheval. Et ensuite on commence à détendre au tronc à la longe. Dès lors de la détente au tronc. Je vais commencer à demander pas mal de transition. A l'aide de la voie. Il faut penser à ses intonations. Quand on veut le repasser au pas toujours une voix un peu plus grave. Au pas. Et il repasse au pas. Et pour transitionner au tronc. Un ton plus dynamique comme au tronc. Trotter. Avec quelques petits appels de langue. Et je n'hésite pas toujours à maintenir ma voix pour l'aider à garder le tronc. Allez trot trot trot. On peut voir qu'il trotte plutôt bien. C'est agréable. Et transition au pas. Au pas. Et il repasse au pas. Je peux aussi lui demander des petits arrêts. Alors là l'intonation peut être différente selon les cavaliers. Je ne vais pas vous le faire parce que j'ai un petit peu honte. Et arrêt. Il faut attention de ne pas laisser le cheval revenir vers soi. Il faut l'éloigner. Là on a pu voir en effet qu'il est revenu vers moi. Puis je lui demande un départ au tronc. Une fois qu'il est réinstallé sur le cercle. Après l'avoir bien échauffé. Je vais pouvoir l'échauffer gentiment au petit galop. Galop. Et il part plutôt bien. Voilà. Alors je vous filme plusieurs points. On va simuler vraiment que je suis au milieu de la carrière pour le longer. Je l'aide à maintenir le galop. A l'aide de petits appels de langue. Et transition au tronc. Je le laisse trotter gentiment. Et lui redemande un petit départ au galop. Assez rapidement. Avant qu'il s'endorme. Afin qu'il garde son dynamisme. C'est vraiment quelque chose d'agréable. J'aime beaucoup longer mes chevaux. Et au tronc. Et au pas. Et cette fois-ci je dois un départ au galop du pas. En espérant qu'il me le fasse correctement. Mais il passe par le tronc. Je réitère donc la demande à l'aide de la voix. Et galop. Et là on peut voir qu'il l'a vraiment très très bien fait. Je vais donc continuer gentiment à demander beaucoup de transition. Une séance de longe dure environ de 20 à 30 minutes. Mais je privilégie souvent une longe de 30 minutes. Pour avoir 20 minutes de travail. 10 minutes d'échauffement. A ça s'ajoutent les 5 minutes de récupération. Une séance en tout de 35 minutes. Là il part un peu fort. Et on profite pour faire le fou. Je tente de le récupérer. Mais il a besoin de s'exprimer. Je le laisse donc s'exprimer. Tout en veillant à ce que ce soit gérable. Puis ensuite il va dans un petit galop. Et un petit trou comme convenu. Je vais donc finir de le longer. Et on se retrouve avec le cheval suivant. Pour cette dernière séance. Nous sommes accompagnés de Midnight. Pour une séance à l'obstacle. Je l'ai préalablement échauffé. De l'autre côté au niveau de la halle. Aux 3 allures. Et voilà. Donc c'est pas une bonne petite séance d'obstacle. Il y a pour but à la fin d'enchaîner un petit parcours. Avec ce cheval. Que je forme. Pour pouvoir le prêter aux élèves de l'école. On commence gentiment par une petite croix au trot. Toujours. Je laisse prendre sa petite foulée de galop. Je garde bien droit derrière. Puis au trot et au pas. Je vais donc ensuite passer à l'autre main. Pour faire de même. Cette petite croix au trot dans l'autre sens. Je laisse gentiment Midnight se rapprocher. Il fait sa petite foulée de galop. Et ça se passe très bien. Et à nouveau je récupère derrière. Je vais donc de suite aller sauter un autre obstacle. Cette fois-ci au petit galop. Vous n'aurez pas de coupure pour cette vidéo. Vu que c'est des extraits de séance. Je vais aborder le vertical jaune. Avec un tournant en épingle à cheveux. Ou à 90 degrés. Comme vous préférez. Et Midnight le passe très très bien. J'ai du mal à récupérer la rectitude derrière. Vu que c'est un cheval assez flottant. Et on va donc faire l'exercice dans l'autre sens. Cette fois-ci. Le virage en épingle à cheveux sera dans l'autre sens. Il se décale à gauche à cause de moi. Je ne verrouille pas assez mes aides extérieures. Par contre il tourne très très bien. Et je caresse. Je vais continuer cet échauffement. Avec cette fois-ci l'enchaînement. De ce vertical jaune. A nouveau. Tranquillement. Puis je vais varier mon galop. En le mettant au galop moyen. Pour pouvoir aborder le vertical sur le mur. Et transitionner derrière au trot et au pas. Je vais faire l'exercice à nouveau dans l'autre sens. Toujours au petit galop pour le premier. Et au galop moyen pour le second. On commence donc par le vertical sur mur. Où il s'est légèrement décalé à droite. Parce que cette fois-ci je n'ai pas assez brouillé ce côté là. Et je récupère avant de tourner. Il ne revient pas. Mais le tournant est bien passé. Mais c'était juste. Je laisse souffler 2 minutes. En me dirigeant vers le dernier obstacle de détente. Ensuite je ferai un petit pré-enchaînement. Avant de faire le parcours final. Je prends le temps de mettre Midnight gentiment au petit galop. Vous allez encore me dire que je dis beaucoup gentiment. Mais c'est un mot que je dis généralement dans mon vocabulaire. Je garde le petit galop. Mais là malheureusement Midnight s'arrête et se met debout. Je le laisse donc s'avancer. Renifle l'obstacle s'il a besoin. Je le caresse en le rassurant gentiment. Et nous allons réaborder cet obstacle. J'essaye de venir à nouveau convenablement. De le mettre dans les meilleures conditions possibles. S'il a besoin de se rapprocher. Je laisse se rapprocher. Mais il s'éloigne. Puis je repasse au trop au pas. Et caresse. Et vais aborder cet obstacle là à nouveau à l'autre main. Pour le revu ce n'est pas grave. Le principal c'est de se corriger. Et de prendre son temps. Hop là. Et là il le passe à nouveau très bien. Je vais donc faire un petit échauffement. Euh un petit parcours. Avant de faire le plus gros parcours. Je vais avant tout néanmoins le mettre sur un obstacle avec la hauteur. Pour qu'il ne soit pas surpris lors de l'enchaînement. En passant cet obstacle jaune qu'il saute très très bien. Midnight est un excellent cheval d'obstacle. Allez. C'est parti pour le petit enchaînement. Avant le plus gros enchaînement. Je prends le temps de mettre le galop moyen. Afin d'avoir du galop. Pour pouvoir rééquilibrer. Dans le tournant à la bord du premier obstacle. Ok très bien. Puis je repars au galop moyen. Tranquillement. Ça se passe également très bien. Cette fois-ci je récupère pour pouvoir sauter celui-ci. Midnight s'arrête et se remet debout. Alors je ne sais pas ce qui le dérange de ce sens là. Après lui remue quand même une toute petite claque aux fesses. Pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas à s'arrêter. Qu'il n'y avait pas de raison. Ça se passe bien. Je le mets en plus de galop. Et il saute ça très très bien. Je me dirige ensuite sur un tournant assez serré. Pour l'obstacle violet. Que j'aborde au petit galop. Avant de remettre un peu plus de galop. Pour l'obstacle jaune. Suivi de l'oeuf verticale sur mur. Et du dernier obstacle jaune. Je prends le temps de récupérer à la bord de l'obstacle. Pour avoir un tournant plus facile pour mon cheveu. Après cet échauffement et après ce pré-enchaînement. Et avoir laissé souffler. Je prends donc le temps de bien réviser le parcours que je désire faire. Et je pars de suite avec un galop assez important. Un galop moyen. Pour aborder ce premier obstacle. Ok bien. Après nous avons un tournant à droite. Avec l'obstacle. Avec la petite haie. Que cette fois-ci Midnight ne regarde même pas. Je pense que c'est un cheval qui a finalement besoin de galop. Pour pouvoir sauter correctement. Je passe à côté du vertical sur mur. Afin de pouvoir aborder celui-ci. Je récupère gentiment dans mon tournant. Avant de pouvoir remettre du galop. Nous passons donc cette fois-ci celui-ci. Je passe derrière le vertical sur mur. Afin de pouvoir aborder la ligne correctement. Ou du moins dans les meilleures conditions possibles. Ensuite nous avons l'obstacle violet dans l'autre sens. Je récupère dans mon tournant afin de rééquilibrer. Je remets la jambe et ça passe. On se dirige maintenant vers le vertical vert. Que j'aborde pas très très bien. Trop près et un peu de biais. Donc je caresse Midnight qui l'a bien fait. Le vertical vert. Ensuite ce vertical jaune. Nous arrivons bientôt à terme du parcours. Et nous abordons à nouveau ce droit jaune. Qui me fait très bien. Je tente un tournant plus serré. Pour pouvoir aborder l'obstacle final. Qui n'est autre que cet obstacle violet. Je prends le temps de rééquilibrer et de repartir. Et très très bien. Je repasse au trop et au pas. Afin de laisser souffler Midnight. C'est un très très bon sauteur. Mais j'ai compris une chose dans cette séance. C'est dès que je viens du petit galop. La foulée ne sort pas spécialement bien. Il a l'air d'avoir besoin de son galop pour sauter. Donc c'est une piste à travailler. J'espère que cette vidéo de 4 séances avec mes chevaux vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !